Bonjour et bienvenue sur Conscience et Réalité. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des enfers grecs. Les grecs de l'antiquité possédaient un jugement de l'âme des morts et une conception des enfers qui n'a strictement rien à voir avec la conception judéo-chrétienne. En ce qui concerne les enfers grecs, il s'agirait plutôt d'un monde souterrain, lieu de résidence de tous les défunts, sans aucune exception, et ce, quels que soient leurs actes, leurs paroles et leurs pensées au cours de leur vie terrestre. Les enfers grecs sont divisés en plusieurs parties et parcourus par différents fleuves. Ceux-ci ont, entre autres, pour fonction de séparer le monde des morts de celui des vivants. Ces fleuves infers d'eau sont le Styx qui confère l'invincibilité et qui entoure le monde souterrain, l'Akéron, le fleuve de la douleur qui empoisonne celui qui aimerait boire de son eau, le Cossyte, dont les eaux sont constituées par les larmes des âmes mauvaises et sur les rives duquel attendent les défunts privés de sépulture, le Fleguéton ou le Piri-Fleguéton, le fleuve brûlant de feu, qui en fait n'est pas fait d'eau mais de flammes sulfureuses, et dont le cours entoure la demeure des âmes les plus mauvaises, et le Lété qui est appelé le fleuve de l'oubli et qui coule lentement et sans bruit. C'est le Styx, ce fleuve aux eaux noires et aux propriétés magiques, et gardé par Cerbère, un chien à trois têtes, qui a pour mission d'empêcher tout défunt de s'échapper. Styx, l'Océanide, est la fille d'Océanos et de Tétis, la déesse marine. Elle avait la réputation de rendre invulnérables tous ceux qui pénétraient dans ses eaux. Pour exemple, nous avons le héros Achille, qui y avait été plongé par sa mère Tétis, une nymphe marine, et en était devenu invincible. La seule partie de son corps qui avait échappé aux effets des eaux magiques du Styx était le talon par lequel il avait été maintenu. Attention cependant à ne pas confondre Tétis, la déesse, avec Tétis, la nymphe. C'est Zeus, le roi des dieux, le roi de l'Olympe, qui a donné à ce fleuve ses propriétés magiques. Une des autres qualités que conférait le Styx était de rendre un serment inviolable. En effet, il était coutume de jurer par le Styx. Ce serment avait une valeur sacrée et même les dieux ne pouvaient s'y soustraire. Tout serment non tenu était puni par un châtiment exemplaire. Que se passait-il ensuite pour les défunts grecs lorsque ceux-ci arrivaient à l'entrée des enfers ? Ils commençaient leur périple par une traversée en barque afin de rejoindre le royaume d'Hadès, le dieu des morts. Leur voyage dans l'au-delà était guidé par Charon, le cocher des enfers, un être immortel et effrayant dont la fonction était de faire en sorte que les morts puissent traverser les marais de l'Akéron, fils de Gaïa, la terre et d'Hélios, le soleil. Akéron avait accepté de donner ses os aux titans pour étancher leur soif lors de la Titanomachie, la guerre entre les titans et les dieux de l'Olympe. Zeus, furieux de cet acte qu'il considérait comme une trahison, précipita Akéron sous terre dans le royaume d'Hadès. En tant que fleuve, l'Akéron aux exhalaisons pestilentielles est peu agité, marécageux, sombre et boueux. Tous les défunts devaient néanmoins le traverser s'ils voulaient rejoindre le royaume des morts. Pour ce faire, ils empruntaient la barque de Charon, le passeur. Fréquemment surnommé le cocher des enfers. Cet individu, réputé pour être d'une saleté repoussante, les acceptait à son bord à la seule condition qu'ils aient de quoi payer leur passage. C'est la raison pour laquelle une obole était placée dans la bouche des défunts lors des rites funéraires grecs. C'est cette offrande capitale qui allait permettre aux morts de régler sa traversée. On peut se demander ce qu'il en était des morts qui n'avaient pas reçu d'argent pour payer leur passage ou de ceux qui n'avaient pas reçu de sépulture. Le pire les attendait. En effet, tous les défunts dont la montée à bord de la barque de Charon avait été refusée devaient patienter une centaine d'années sur les rives du Cossite avant de pouvoir enfin y avoir accès. Vous devez certainement penser que c'était un véritable soulagement pour les trépassés de pouvoir monter dans l'embarcation du passeur du fleuve des Morts. Malheureusement, ce n'était pas vraiment le cas. Il faut savoir que le fait d'avoir payé leur traversée ne les dispensait nullement de ramer. Et oui, les morts devaient tous se mettre à l'ouvrage pour arriver à destination. Ils avaient pour obligation de ramer pour effectuer la traversée des eaux marécageuses de la Quéron. La seule tâche qui incombait à Charon était de tenir la barre. Charon est un passeur et ce type de personnage était également connu des étrusques. Une civilisation de l'Italie antique. Son nom, Charon, se retrouvait sur les sarcophages. Lors des batailles, il remplissait les fonctions d'égorgeurs et de bourreaux des enfers. C'est la raison pour laquelle les bourreaux qui achevaient les gladiateurs blessés dans les arènes en écrasant leur tête avec un marteau, boule ou une masse portaient la plupart du temps le masque de Charon. Ces masques étaient impressionnants. Ils étaient peints de couleur bleu vif et possédaient des oreilles en pointe ainsi qu'une barbe épaisse de couleur noire ou blanche. Dans ces arènes intervenait également un autre personnage déguisé censé représenter le dieu Mercure. Après que l'incarnation de Charon dans l'arène ait achevé le blessé, l'incarnation de Mercure avait pour fonction de piquer le mort avec une baguette qui était en fait un fer chauffé à blanc pour s'assurer que la victime était bien morte. Comme vous pouvez le constater, les Grecs, contrairement aux étrusques, ont adouci le personnage de Charon et l'ont transformé en un vieillard barbu, revêche et mélancolique. Dans le livre 6 de Lénéide, une épopée de Virgile, poète latin né en 70 avant Jésus-Christ, la représentation de Charon, cet être au nez crochu, aux oreilles pointues et au rictus laissant apparaître une dentition digne de celle d'un fauve, est bien plus proche de celle des étrusques que de celle des Grecs. Bref, ce que nous pouvons en dire, c'est que le Charon des étrusques était un être terrifiant alors que le Charon des Grecs serait plutôt aujourd'hui classé dans les individus désagréables. Revenons-en maintenant aux défunts grecs ayant traversé l'Akéron. Ceux-ci se retrouvaient devant un tribunal présidé par Minos, Éac et Radamante. Radamante. Minos est le fils de Zeus et d'Europe et était roi de Crète. Il était considéré comme un souverain juste et bon. Dans le monde souterrain, il est en charge des personnes accusées injustement. Éasque est le fils de Zeus et de la nymphe Égine et le grand-père du héros Achille. Réputé pour son sens de la justice, il était devenu l'arbitre des dieux. Radamante est le fils de Zeus et d'Europe. Il a créé entre autres la loi du talion, l'une des lois les plus anciennes qui exige la réciprocité du crime et de la peine. Nous retrouvons la notion de la loi du talion dans l'expression œil pour œil, dent pour dent. Ce sont ces trois juges du tribunal des enfers, Minos, Éac et Radamante, qui attribuent à chaque défunt, selon sa vie terrestre, son lieu de séjour dans les mondes souterrains. Même si Hadès est le dieu des enfers, ce n'est pas lui qui décide de l'endroit où demeurera l'âme des morts. En effet, la fonction principale de ce dernier, en dehors de celle de régner sur le monde chtonien, est d'empêcher les défunts de s'échapper de leur lieu de résidence. Il est aidé dans sa mission par Cerbère, le chien à trois têtes et aux dents noires et tranchantes. En dehors de ces trois têtes, qui selon les auteurs étaient au nombre de cinquante pour Hésiode, voire de cent pour Horace, ce chien terrifiant était censé posséder une queue de dragon et des têtes de serpents sur les chines. Cerbère était enchaîné à l'entrée des enfers et nourri par les morts qui lui apportaient, pour l'apaiser, des gâteaux au miel. Ces gâteaux étaient posés près des défunts lors des funérailles, en même temps que l'obole, servant à payer leur passage auprès de Charon. La légende dit que l'aconite, une plante toxique, est née de la bave de Cerbère. L'aconite est une plante dont les sorciers et magiciens se servaient pour fabriquer leurs potions. Le suc de cette plante était également enduit sur les pointes des flèches et des lances et avait pour but d'empoisonner l'ennemi sur les champs de bataille. En effet, la blessure infligée par une flèche ou une lance pouvait ne pas être fatale, alors que si on y ajoutait du suc d'aconite, elle le devenait, la mort était inéluctable. Rejoignons maintenant les morts et leur destination finale. Toutes les régions les accueillant se situaient, sans aucune exception, dans le monde souterrain grec. Nous y avons le Tartare, l'endroit le plus profond des enfers où sont emprisonnés les Titans pour avoir participé à la guerre contre les Olympiens. Nous y avons également les Danaïdes, condamnés à remplir un tonneau sans fin pour avoir assassiné leur mari. Tantal, qui servit au dieu son fils à dîner pour les éprouver. Sisyphe, qui fut condamné à rouler éternellement un rocher sur une pente abrupte pour avoir dévoilé certains des secrets les plus importants des dieux. Le Tartare est l'endroit où les criminels de grande envergure expient leur faute et où coexistent toutes les formes de torture, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Nous avons également l'Érebe, une région d'expiation pour les âmes du commun après leur décès. C'est aussi le lieu où l'on dit que l'âme de l'être humain se rend pendant son sommeil. Nous avons la plaine des Asphodèles, un lieu où les morts s'ennuient à mourir, sans mauvais jeu de mots. Ce séjour est destiné à toutes les âmes dont l'incarnation humaine est restée léthargique et amorphe lors de leur séjour sur terre. Les Champs-Élysées, qui signifient lieu frappé par la foudre. Une région douce et agréable traversée par le fleuve l'été, où règne une sorte de printemps éternel pour les êtres justes et les héros morts au combat. Un peu plus tardivement, les Champs-Élysées sont devenus le séjour des belles âmes avant leur nouvelle incarnation. Si l'être qui y séjournait décidait de quitter les Champs-Élysées pour expérimenter une nouvelle vie sur terre, il devait boire de l'eau du l'été, le fleuve de l'oubli, pour effacer de sa mémoire tout souvenir de son passé, bon ou mauvais, avant de pouvoir réintégrer un nouveau corps et recommencer une nouvelle expérience de vie. Et nous avons le lecée, l'île blanche, nommée également l'île des bienheureux, où ne résidaient que les héros et les héroïnes. Comme vous pouvez le constater, les mondes souterrains grecs, nommés également les enfers, ne sont pas du tout synonymes de terreur et de souffrance. Tout dépend évidemment de la région vers laquelle est envoyé le défunt après son trépas. Voir Cerber, Hadès ou l'une des régions des enfers grecs dans un rêve, une vision ou un voyage chamanique, n'annoncent pas forcément le malheur et la douleur. Certains endroits sont agréables et on aimerait bien pouvoir y séjourner un moment. Le thème de l'oubli, incarné dans l'Antiquité grecque par le fleuve Léthée, dont les eaux doivent être bues par une âme lorsque celles-ci décident de prendre une nouvelle incarnation, est un thème que l'on rencontre dans diverses traditions. Il est toutefois très étrange de devoir oublier nos expériences passées et d'expérimenter sans véritable base de référence une nouvelle vie. Nous pourrions mettre cela en parallèle avec le monde onirique, qui est un monde que nous quittons chaque matin au réveil et que la plupart d'entre nous oublient lorsqu'ils ouvrent les yeux sur leur monde de tous les jours. Si nous partons du postulat que les vies autres existent, aimeriez-vous vous en souvenir ? Ou pensez-vous qu'il est préférable de boire de l'eau provenant du fleuve Léthée ? Pourquoi cet oubli nous serait-il indispensable ? Pourrions-nous dire que si nous nous souvenions de nos rêves, nous pourrions peut-être enfin avoir accès à cette sphère que le Léthée a effacée ? Que de questions auxquelles nous pourrions peut-être répondre, ou en tout cas essayer de répondre. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ce contenu » et à vous abonner à la chaîne. Pour être prévenu de la prochaine vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Je vous dis à très bientôt, et surtout, voyageons et rêvons ensemble ! Sous-titrage ST' 501